bonjour les artistes j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo la vidéo de la semaine aujourd'hui je vais vous parler de créativité donc la créativité c'est quelque chose d'absolument indispensable quand on fait de la peinture abstraite ou même pour la peinture au sens large vous devez à tout prix arriver à être créatif alors avant tout ça j'aimerais qu'on enlève les idées reçues en tout cas c'est mon point de vue mais il faut arrêter de croire que les gens ont des dons pour la créativité en disant celui là il a un don regarde ce qu'il arrive à faire regarde les idées qu'il a regarde ce qu'il dessine etc etc vous pouvez avoir des aptitudes pour pour justement être créatif mais ce qu'il faut comprendre c'est que la créativité c'est une compétence qui s'apprend c'est quelque chose qui s'apprend c'est quelque chose que vous pouvez acquérir vous même mais vous devez le travailler alors pourquoi on dit que certains ont un don parce que même certains sont convaincus d'avoir un don en disant j'ai jamais appris à être créatif et j'arrive à avoir des idées etc etc ces personnes là en fait de fait inconsciemment arrivent utilisent des méthodes pour être créatif mais instinctivement inconsciemment mais en fait les méthodes qu'ils utilisent sont des méthodes que vous pouvez apprendre donc aujourd'hui je vais vous parler donc de quatre méthodes pour être créatif et quatre méthodes qui sont assez ciblées du coup pour la peinture abstraite vous allez voir que c'est assez efficace justement pour la peinture abstraite après il y a plein de méthodes moi je vous en parle de quatre qui sont simples qui sont abordables et dont une qui est vraiment géniale que j'adore qui est super ludique d'ailleurs je vais vous présenter ça après voilà donc première chose en fait pour être créatif il faut arriver à avoir un lieu vous allez trouver ça simple vous avez besoin d'être dans un lieu un endroit où vous n'avez pas de contraintes un endroit où vous n'êtes pas pollué par des bruits par un téléphone par exemple par ce genre de choses les moments où vous avez envie d'être créatif vous devez vraiment totalement lâcher prise et oublier l'environnement que vous avez autour de vous donc la méthode 1 c'est déjà d'avoir un endroit spécifique un endroit vous allez totalement pouvoir lâcher prise et dans lequel vous n'avez pas de contraintes c'est pour d'ailleurs je fais un rapprochement on dit souvent que les enfants et c'est vrai sont beaucoup plus créatifs que les adultes en fait c'est simple c'est quelque chose de très simple à comprendre en fait un enfant n'a généralement pas de contraintes en tout cas il ne se protège pas comme peut le faire un adulte c'est à dire qu'il va être naïf il va être il va pas se créer de barrières il va pas avoir de choses qui vont le freiner qui vont l'empêcher de s'amuser ou de totalement se lâcher et en fait c'est pour ça que les enfants sont créatifs parce que la créativité pour être créatif vous devez faire tomber tous les verrous qui vous brident en fait tout simplement et quand on grandit c'est vrai qu'on a tendance malheureusement à se dire il faut que je fasse ça ah oui il y a la machine à laver qui tombe donc etc ah non mais je peux pas faire ça parce que etc vous mettez plein de contraintes et du coup ça tue complètement toute forme de créativité et ça c'est un problème on a tendance à avoir du mal à faire sauter ses freins ces barrières donc déjà privilégier à un endroit où vous pouvez être créatif un endroit où vous n'allez pas voir de choses qui vous perturbent autour de vous des choses qui vous qui peuvent être distrayantes il faut vraiment arriver à voir votre endroit enfin en tout cas c'est une des méthodes d'avoir un endroit où vous faites le point avec vous même et un endroit pour être créatif sans contrainte après seconde chose bah se balader c'est une des meilleures techniques c'est un des meilleurs moyens d'être créatif en vous baladant vous allez déjà vous allez être détendu relaxé et c'est la base pour être créatif faut vraiment être détendu relaxé qu'il n'y ait pas de contraintes on en revient toujours la même chose faut pas que l'esprit soit pollué par des des pensées négatives ou autres et bien le fait de se balader en nature vous allez vous détendre le rythme cardiaque vous va redescendre etc et déjà ça ça va vous permettre d'être créatif et après en plus si vous balader dans la nature vous allez être dans un contexte là on touche plus l'inspiration mais c'est étroitement lié vous allez retrouver dans les contextes qui sont très inspirants avec un ciel qui va être bleu des arbres qui sont en mouvement etc il y a plein de choses qui peuvent vous inspirer et donc ça favorise effectivement la créativité troisième chose pour être créatif troisième point je vous recommande d'avoir un petit carnet de croquis un carnet de croquis sur lequel même oublier le fait que vous fassiez de l'abstraction vous fassiez de la peinture abstraite même si vous savez pas faire de figuratif ça n'a aucune espèce d'importance le but c'est d'arriver à d'avoir votre petit carnet sur lequel vous allez faire des croquis vous allez gribouiller des choses et vous allez voir que déjà ça permet ça favorise vraiment lâcher prise parce que vous allez vous créer une bulle dans laquelle vous allez vous dédier à ce que vous êtes en train de faire même si c'est du gribouillis ça c'est très très bon pour lâcher prise et en plus ça vous permet d'être créatif mais en fait le lâcher prise c'est voilà c'est quelque chose pour la peinture abstraite et j'en parle dans mon livre qui est aussi extrêmement important pour pouvoir arriver à vous lâcher et justement à créer des contextes abstraits mais du coup c'est étroitement lié avec la créativité donc là le coup du carnet de notes utiliseuse que vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées que en même temps vous allez permettre de vous entraîner sur le lâcher prise et le dernier point qui est super intéressant que je trouve ça super ludique c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui à la base était une technique une technique d'embauche on utilisait cette technique pour voir quelle était votre aptitude à être créatif et cela très rapidement ça permettait c'est une technique qui permet de voir très rapidement quelle est votre aptitude et en plus ça vous permet justement de créer de vous forcer à être créatif c'est quelque chose qui est c'est une technique est super intéressante donc je vous en parle ça s'appelle la technique le test des 30 cercles je sais pas si vous en avez déjà entendu parler donc la technique le test des 30 cercles en fait c'est très très simple vous prenez une feuille et dessus vous allez remplir la feuille de 30 cercles sur ces 30 cercles dans ces 30 cercles en fait vous avez deux minutes pas plus un vraiment deux minutes pour utiliser en fait la forme des cercles et dessiner un maximum de choses dans les cercles c'est à dire que sur le premier par exemple vous avez fait un ballon sur le deuxième à smiley sur le troisième je sais pas un réveil une montre etc et en fait vous avez deux minutes pour essayer de remplir un maximum de cercles déjà ça vous permet de voir en deux minutes quelle est votre aptitude à être créatif et puis ça vous permet aussi de donner des idées parce que le fait d'être pressé de devoir aller vite va vous donner va vous amener des fois vers des idées que vous n'auriez jamais eues donc ça vous force à faire un travail intellectuel pour arriver à déclencher de déclencher des petites choses qui vont vous amener à être créatif voilà moi je vous recommande vraiment de le faire c'est très ludique c'est aussi très utilisé je vous le recommande pour les enfants si par exemple je sais que certains d'entre vous j'étais assez étonné ce que j'ai le retour de plusieurs personnes qui s'occupent d'enfants qui s'occupent de faire apprendre la peinture aux enfants donc là cette partie elle est pour vous utiliser cet exercice pour les enfants c'est quelque chose de génial et vous allez voir j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure mes enfants sont très créatifs et du coup généralement ils sont très 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 fort sur ce genre d'exercice parce qu'ils vont très vite ils sont tout de suite dans le contexte ils se lâchent totalement et ils vont très très vite du coup faites cet exercice là donnez leur des feuilles avec déjà tous les cercles de fées vous leur demandez de faire un maximum de dessins dans chacun des cercles et vous allez donc vous regardez après les résultats etc c'est très ludique ce que les enfants adorent c'est fun c'est sympa à faire mais faites le vous aussi c'est pas forcément à la base un exercice pour les enfants même pas du tout donc faites le vous allez être surpris c'est bien de temps en temps vous prenez deux minutes vous faites vos cercles par contre ne pensez pas avant les deux minutes à ce que vous allez faire dans les cercles sinon c'est tricher c'est vraiment moment où tac vous commencez que là vous avez deux minutes et vous partez de zéro donc voilà c'était quatre petites techniques simples pour commencer à aborder à déclencher on va dire de la créativité après il y a énormément de techniques j'en parle un peu dans mon livre qui vient de sortir donc sur se lancer dans la peinture abstraite qui accompagnait une vidéo j'en ai déjà beaucoup parlé mais si vous voulez la découvrir je vous mets un lien vous pouvez le retrouver sur mon blog et donc la créativité ouais comme je disais il y a énormément de techniques et c'est ça qui est intéressant ça vous permet de vraiment vous sortir de l'hypothèse du fait de l'idée reçue que la créativité c'est un don lui peut devenir artiste un autre non etc non je suis pas d'accord vous pouvez le même sans être créatif vous pouvez le devenir et vous pouvez tout à fait devenir artiste par conséquent tout ce travail tout s'apprend et en expérimentant vous découvrez plein de choses donc voilà alors après voilà si la vidéo vous a plu je vous invite à cliquer sur j'aime je serais heureux aussi du coup d'avoir votre technique pour être créatif parce que vu qu'il y a une multitude de techniques je n'en ai parlé que de quatre quelles sont vos techniques pour être créatif comment faites vous j'aimerais bien avoir vos témoignages donc en commentaire en dessous ça permettra d'échanger ensemble sur les différentes techniques et renforcer du coup nos connaissances quelque chose d'intéressant pour nous tous voilà pour ceux qui ne connaissaient pas je m'appelle anthony chambeau je suis artiste peintre je spécialisais en peinture abstraite et j'ai aussi un blog qui s'appelle cours de peinture.net sur lequel je vous donne tous mes petits tuyaux chaque semaine pour vous lancer dans la peinture abstraite et vous épanouir à fond voilà je souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt